Le vieux M. Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel A.N. apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. M. Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparu devant lui. M. Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que trois autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. M. Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël et il s'est beaucoup amusé. Puis M. Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de M. Scrooge, et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour M. Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené M. Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le troisième esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. M. Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait d'eau d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. M. Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors, le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville et a gagné l'amour et le respect universel. Une petite souris vivait dans une forêt. Il était très lâche et avait peur même du bruit du vent. Tous les animaux de la forêt se moquaient de lui. Et puis, un jour, la petite souris rassembla toute sa volonté dans un point et alla vers le roi de la jungle. Le lion venait de terminer son dîner et somnolait tranquillement à l'ombre, ronflant bruyamment. La souris s'approcha de lui et commença à grimper sur la queue. Tous les animaux étaient curieux de savoir ce qu'il faisait. La petite souris avait très peur, mais il essaya très fort de ne pas le remarquer. Il monta sur le dos du lion et avec un regard important apparu devant ses amis. Et puis le lion s'est réveillé. D'un mouvement, il jeta la souris au sol et grogna de façon menaçante. Tous les autres animaux étaient très excités. Il pensait que le lion était sur le point d'avaler la souris. Mais au lieu de cela, le lion a demandé ce qu'il faisait sur son dos. Rassemblant toute sa volonté dans un point, la souris demanda au roi de la jungle de le prendre sous son aile afin qu'il n'ait plus peur de personne ni de quoi que ce soit. Parce qu'il était l'animal le plus lâche de la forêt. Et en retour, il a offert son aide. Le lion écouta silencieusement la souris. Mais il ne pouvait pas comprendre comment une petite souris pouvait aider un lion grand et fort. Au début, il éclata de rire, puis avec un grand rugissement chassa l'homme insolent. La souris s'enfuit instantanément, heureuse que le lion ne le mange pas. Tous les autres animaux ont couru après lui. Un certain temps s'est écoulé. Le lion a eu faim et est allé chasser. Mais il n'a pas remarqué le piège tendu par les chasseurs et y est tombé. Le roi des bêtes était suspendu dans les airs, pris dans un filet de chasse. Il a essayé de s'en sortir, mais n'a pas pu le faire. Et comme le lion était le roi de la jungle, il ne pouvait pas se résoudre à crier à l'aide. De plus, les chasseurs pouvaient l'entendre. Les animaux ont vu le lion, mais personne n'a osé s'approcher de lui. Et le lion a décidé de faire confiance au destin, sans rien faire. Par accident, la même petite souris était à proximité. Voyant le roi des bêtes dans les filets, il décida de l'aider. La souris grimpa sur la longue queue du lion, lorsqu'elle atteignit le filet, se mit à la ronger. Après un certain temps, toute une foule d'animaux s'est rassemblée près du piège. C'était intéressant pour tout le monde de regarder ce qui se passait. Soudain, quelque part au loin, le cri des chasseurs se fit entendre. Les animaux ont eu très peur et se sont enfuis dans la forêt. Mais la souris a continué à ronger obstinément le filet. Finalement, le filet s'est cassé et le lion s'est libéré. Sans réfléchir à deux fois, la souris a grimpé sur son dos et ils se sont enfuis. Lorsque le lion est arrivé dans sa grotte, il s'est excusé auprès de la souris. Et il a dit qu'il avait sous-estimé un si petit animal, décidant qu'il ne serait d'aucune utilité. Et pour le fait que la petite souris a sauvé la vie du roi des bêtes, il n'a plus besoin d'avoir peur de rien ni de personne. Désormais, le lion le prend sous son aile. Tous les animaux, regardant ce qui se passait, riaient et applaudissaient la courageuse souris. Depuis lors, le lion et la souris sont devenus les meilleurs amis et la paix règne à jamais dans la forêt.